Le deuxième livre dont je vais parler est un peu plus ancien puisqu'il date de 1946. C'est donc un roman de Carson McEller, ce qui s'appelle Frankie Adams. En fait, c'est son troisième roman après Le cœur est un chasseur solitaire, qui est peut-être le plus connu et reflet dans un œil d'or. En fait, si je devais désigner celui de ces romans qui m'a vraiment le plus prise aux tripes et le plus marquée, je pense que ce serait quand même Le cœur est un chasseur solitaire, parce que c'est vraiment un bouquin magnifique. Mais en y réfléchissant, je crois que celui-ci m'a marquée de manière plus durable. C'est vraiment un livre vers lequel je reviens et qui a pu m'influencer dans des choses que j'ai écrites aussi. Notamment sur le thème de l'adolescence. Et par ailleurs, comme je trouve qu'il est un petit peu moins connu, c'était d'autant plus intéressant de présenter celui-ci plutôt. Donc, cette fois-ci, on est... Je crois que l'époque et le lieu ne sont pas vraiment définis. On est peut-être dans les années 60 aussi. Dans les années 40, pardon. Et on est en tout cas dans une petite ville du sud des Etats-Unis avec toute l'ambiance qu'on peut supposer. C'est pendant un été, c'est écrasé de soleil, il n'y a personne, il ne se passe rien, etc. Et donc, il y a cette jeune fille, Francky, qui est à 12 ans. C'est une espèce de garçon manqué qui se prend une pieds nus dans les rues en permanence. Et elle n'est pas très à l'aise. Enfin, ça la prend à un moment où elle n'est vraiment pas à l'aise avec son corps, avec sa vie, avec tout ce qui se passe dans sa vie. Elle s'est mise à grandir d'un coup. Même son père la traite de grandes sauterelles. Enfin, il y a tout un côté où déjà physiquement, elle n'est pas très à l'aise. Et en fait, le livre la prend à un moment qui est une espèce de crise, un point tournant dans sa vie, une sorte de crise qu'elle traverse. Parce qu'elle a perdu contact avec les quelques amis qu'elle avait et elle se retrouve toute seule. Et elle a le sentiment, en fait, qu'elle a eu toute sa vie mais qui là devient vraiment quelque chose de pesant. Elle a le sentiment qu'elle n'appartient à rien. La plupart des autres font partie de quelque chose, font partie d'un ensemble plus grand. Mais Francky, elle est vraiment toute seule dans son coin et elle regarde les autres appartenir à différents groupes dans le monde. Et elle passe tout un été dans cette petite ville à chercher plus ou moins quelle est sa place, quel est son rôle dans le monde et ce qu'elle peut faire de sa vie. Et au moment où commence le livre, elle a un frère aîné qu'elle ne voit pas très souvent qui va se marier. Il vit en Alaska, en fait, il a rencontré une jeune fille là-bas qui l'aura présentée. Il va se marier dans quelques jours. Et d'un seul coup, Francky se persuade qu'après le mariage auquel elle va assister, les deux mariés vont lui proposer de rester avec eux, que donc elle va partir avec eux, elle va vivre avec eux. Ils vont vivre tous les trois de manière extrêmement fusionnelle et elle tiendra enfin ce groupe dont elle pourra faire partie. Ce qu'elle n'a jamais connu de sa vie. Et tous les personnages, et y compris le lecteur, tout le monde sait très bien que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Mais elle passe les quelques jours où se situe le roman à attendre le moment où elle prépare sa valise, elle prépare tout, elle parle à tort et à travers du moment où elle va vivre en Alaska avec son frère, la fiancée, etc. Et voilà, on sait très bien que ça n'aura jamais lieu en fait. Alors c'est un roman qui est très court puisqu'il fait 200 pages. Il est assez minimaliste parce qu'en relisant des passages, je m'aperçois qu'il me fait l'effet d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on a quasiment unité de temps, unité de lieu. Ça se passe dans cette petite ville, ça se passe sur quelques jours. Il y a un nombre de personnages vraiment très réduit. On est quasiment tout le temps dans les pensées de Francky en fait. On suit son point de vue sur les choses. Et c'est un roman qui est très lent, qui a vraiment cette ambiance. Pour moi, il est vraiment emblématique de toute cette littérature sudiste. Voilà, ces petites villes écrasées de soleil où il ne se passe rien, etc. Et en même temps, ce qui me frappe en le feuilletant, c'est à quel point pour un roman où l'intrigue qui en une phrase, je le trouve extrêmement dense, qu'il se passe énormément de choses, mais qui sont plus de l'ordre de l'intériorité en fait. C'est vraiment un roman très introspectif. Et moi, il m'a vraiment frappée pour une raison, c'est que c'est peut-être... Je crois que je n'ai jamais vu parler d'adolescence dans un autre livre comme je le vois faire dans celui-là. C'est que pour moi, ce qui est vraiment capturé, c'est quelque chose que moi je me rappelle avoir connu. C'est un moment où on est... Enfin, voilà, à 12 ans ou autre, on n'est pas bien dans sa peau, dans sa vie, etc. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas vers quoi on se dirige. Et en plus, on est pris dans une routine qui est dictée par les adultes, puisqu'on ne vit pas encore sa propre vie. Et ce que ressent Francky, c'est vraiment cet espèce de moment où le quotidien se répète à l'infini, où ça en devient presque absurde, et on en vient attendre qu'il se passe quelque chose. Et tout le livre est sur cette attente en fait. Et je trouve que ça, elle l'a capturé admirablement, je n'ai jamais vu ça dans un autre livre. Et par ailleurs, j'aime vraiment beaucoup le personnage de Francky, parce que d'un côté, c'est une ado extrêmement touchante, parce que je trouve qu'un ado pris à ce moment où il se cherche, il est perdu, je trouve ça extrêmement touchant. Et en même temps, ce n'est pas un personnage très sympathique, c'est qu'elle a des côtés... Elle est encore très petite fille par plein d'aspects, elle est tiraillée justement entre être grande, être petite, etc. Elle va se braquer sur des idées fixes, comme cette histoire de partir avec les mariés, ou à un moment donné, elle contredit les adultes comme ça, sur un coup de tête. Elle ne veut pas en démordre, elle va s'insister, alors tout le monde lui dit, arrête, tu racontes n'importe quoi. Elle a des côtés vraiment agaçants. Et en même temps, moi je lis ce bouquin tout du long, en ayant des flashs, en me disant, c'est... D'accord, c'est énervant, mais c'est vraiment comme ça. Moi je me souviens qu'à cet âge-là, j'étais exactement comme ça. Et je trouve que c'est peut-être pour moi un des plus beaux portraits d'adolescentes que je connaisse, avec tous les côtés agaçants qu'elle peut avoir. Et voilà, juste pour l'anecdote, il y a une chose qui m'intrigue énormément à propos de ce roman, mais je ne suis pas sûre de mon coup. Je me demande si, en fait, Claude Miller, quand il a réalisé l'effronter, je crois qu'il s'est très largement inspiré de ce bouquin, et que ce n'est pas mentionné au générique. Je ne suis pas allée vérifier. Parce qu'en réalité, ils sont très très différents. Moi j'ai de l'effronter un souvenir qui n'a rien à voir. Mais il y a au moins une scène qui est strictement identique entre les deux. Et quand on commence à établir des liens, il y a énormément de parallèles entre les personnages, notamment. Et ça fait longtemps que je veux, en fait, me revendre le film. C'est quoi comme scène ? Donc il y a une scène dans les deux où Francky dans le livre et Charlotte dans le film se font séduire par un homme plus âgé, sans comprendre ce qui se passe, et lui jettent un globe à la tête. Et elle rentre ensuite chez son père en disant « Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un en lui jetant un globe à la tête ? » La scène est là. D'accord. La scène est vraiment là, texte. D'accord. Et il y a, enfin, j'ai oublié de préciser que Francky passe son été avec la cuisinière noire de la famille et son petit cousin de 6 ans. Il y a des parallèles avec les personnages de l'effronté aussi. Le personnage joué par Bernadette Laffont, je ne sais plus quel était le lien, et la petite voisine un peu pénible. Oui. Je pense que si on faisait vraiment une étude, ce serait assez intéressant. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Je voulais lire un passage qui se passe au moment où Francky met un mot sur cette espèce d'obsession qu'elle va développer autour de ce mariage. Elle parle de son frère et de la fiancée qui sont retournés en Alaska dans une ville qui s'appelle Winter Hill. C'est l'endroit où ils habitent. La ville qui s'assombrissait était très calme. Depuis longtemps déjà, son frère et sa fiancée avaient atteint Winter Hill. Après avoir abandonné cette ville à 100 miles derrière eux, ils étaient arrivés dans une autre ville lointaine. Tous deux étaient à Winter Hill et elle restait seule, abandonnée à elle-même, dans cette ville sinistre. Et ce qui la rendait triste, ce qui lui donnait cette terrible sensation d'isolement, c'était pas tellement cette longue distance de 100 miles, mais la certitude qu'ils étaient ensemble, et qu'ils étaient eux-mêmes, alors qu'elle était séparée, seule, abandonnée à elle-même. Et cette sensation était si insupportable qu'une pensée lui vint brusquement, qui était aussi une explication. Elle venait enfin de tout comprendre et dit presque tout haut « Ils sont tous deux mon nous à moi. » La veille encore, et pendant les douze années de sa vie, elle n'avait été que franquie, rien de plus. Seulement quelqu'un qui disait « je » et qui allait seule et faisait les choses elle-même. Tout le monde pouvait se rattacher à un « nous », tout le monde sauf elle. Quand Bernice disait « nous », elle voulait parler de Honey, de sa vieille grand-maman, de sa maison, de son église. Pour son père, le « nous », c'était sa boutique. Tous ceux qui étaient inscrits à un club appartenaient à un « nous » et pouvaient en parler. Les soldats du régiment pouvaient dire « nous » et même les bagnards enchaînaient les uns aux autres. Mais l'ancienne Franquie n'avait aucun « nous » auquel se rattacher. Sinon, celui qu'elle avait formé avec Bernice et John Henry tout au long de ce terrible été-là. Et c'était le dernier des « nous » qu'elle désirait au monde. Mais brusquement, tout était fini. Tout avait changé. Il y avait son frère et la fiancée de son frère. Et la seconde même où elle les avait vus, quelque chose s'était éveillé en elle, une soudaine révélation. Ils sont tous deux mon « nous » à moi. Et voilà pourquoi elle se sentait si bizarre. Ils étaient partis tous les deux pour Winter Hill et elle était restée seule. C'était la coque vide de l'ancienne Franquie qui demeurait dans cette ville, abandonnée. J'ai oublié en fait que je voulais aussi dire un mot de l'écriture du livre, mais c'est assez difficile à décrire. C'est qu'il y a quelque chose, chaque fois que je lis Carson McEller, ce qui me happe vraiment dès les premières lignes, et y compris en traduction, parce que je l'ai lu en anglais. Et là, j'ai ouvert le livre juste pour m'en refaire une idée. Et je n'ai pas pu le lâcher pendant 50 pages. Je ne sais pas à quoi ça tient. Il y a quelque chose dans le rythme, quelque chose de quasiment hypnotique. Il y a quelque chose de vraiment très beau dans l'écriture, qui fait qu'on s'y retrouve. Les personnages sont là, le décor est là, on se fait vraiment happer par ce livre.